Bonjour, je suis Frédéric et le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, ce sera l'égalité entre les hommes et les femmes, est-elle nécessaire le féminisme ? Le féminisme c'est un sujet vaste, sujet qui fâche, mais là nous allons parler par rapport au point de vue des femmes de l'Est et également des psychologues Europe de l'Est. Ensuite, vous allez comprendre certaines choses durant cette vidéo, vous allez mieux comprendre la mentalité des femmes de l'Est et mieux comprendre également leur point de vue par rapport au féminisme et ce qu'en disent les psychologues. On regarde le jingle et on se retrouve juste après. A tout de suite ! Alors, le féminisme en France, oh là là, quel vaste sujet pour ces femmes qui n'ont plus besoin d'hommes, voilà, elles en ont plus besoin, soyons clairs, les hommes ne servent plus à rien en France. Alors, qu'est-ce qu'elles en pensent les femmes de l'Est ? Parce que ça, c'est un vaste sujet quand même. On en parle, bien sûr, beaucoup disent, ouais, les femmes de l'Est, elles s'en foutent du féminisme. Mochi, je vous l'ai dit, mais là, 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 aujourd'hui, eh bien, je vais vous en parler parce que c'est un sujet vaste et il faut en discuter, il faut en parler. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pendant des siècles, les hommes ont lutté pour acquérir certains droits, nous sommes bien d'accord. Chaque siècle, les citoyens de notre pays, notre pays, c'est bien sûr l'ex-URSS, les pays de l'Est, ont peu à peu été libérés de certains devoirs et ont acquis la liberté qu'ils méritaient. Puis, l'oncle Lénine est venu et a donné aux gens le communisme avec l'équation complète de tous les travailleurs et la libération des valeurs bourgeoises. Oui, 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 on est toujours dans les pays de l'Est. Lénine a créé, eh bien, une certaine liberté, on est bien d'accord. La libération des valeurs bourgeoises, on est également d'accord et a créé également le communisme. Bon, il y a du bon et du contre, on est bien d'accord, messieurs. Et nous, nous, simples mortels, simples agences matrimoniales ou simples sites ou simples forum ou tout simplement chaîne YouTube, nous avons créé, nous avons créé, eh bien, notre charte éthique. Oui, notre charte éthique pour vous aider. Nous avons assumé totalement nos choix comme a fait Lénine à son époque et nous avons fait le choix de ne plus travailler avec les femmes ukrainiennes. Cette charte éthique qui vous aide à aller de l'avant et nous sommes les seuls, les seuls à avoir fait cette charte éthique, une charte éthique pour, eh bien, pour vous aider et pour vous montrer que nous étions totalement différents de ces sites de rencontres et de ces agences matrimoniales, dites agences matrimoniales, qui, pour moi, ne le sont pas du tout. Cette charte éthique que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube et juste ici, ce qui nous différencie également des autres. C'est ça, notre grande différence. Et c'est pour cette raison que nous mettons en avant certains sujets parce que, justement, notre charte éthique nous le permet, chers messieurs. Alors, on continue, bien sûr, le féminisme, le féminisme, ce qui fait des ravages aujourd'hui en Europe de l'Ouest. Cependant, la société paradisiaque n'a duré longtemps, n'a pas duré longtemps et en 1991, le système démocratique russe n'a pas ru. Il semblerait que tout le monde devrait se réjouir et se réjouir de l'abondance des droits. Mais une question est restée en suspens. L'égalité entre les hommes et les femmes est-elle nécessaire ? Les femmes sont-elles opprimées dans les réalités modernes ? Et pourquoi les féministes se battent-elles ? Alors, allons au fond des choses. Grâce à ce sujet, on va exprimer et là, on va vraiment aller au fond des choses. On survole constamment le féminisme avec les idées du féminisme avec les femmes de l'Est. On dit tout le temps que les femmes de l'Est ne sont pas féministes. Elles le revendiquent également. Mais là, on va aller plus profond au sujet. Vous voyez, on parle déjà de l'inime, on parle déjà du communisme. Donc, on va aller plus profond et on va pouvoir s'exprimer par rapport justement à ce qu'elles pensent. Et vous saurez à la fin de cette vidéo, exactement ce qu'elles pensent du féministe. Ces dames ! La lutte pour l'égalité ! Soyons nets, pendant longtemps, le beau secte a été réellement opprimé. En effet, dans l'Antiquité, elle n'était que les couveuses d'enfants, elle est gardienne du foyer. La femme renonçait à tous ses intérêts, à toutes ses ambitions pour obéir à son seigneur, l'homme. Oui, ça peut faire rêver. Du moins, il y en a aujourd'hui qui le revendiquent. Mais bon, on ne va pas y revenir avec les femmes ukrainiennes. Au fil de temps, les choses ont commencé à changer. Les femmes n'aimaient pas l'oppression. Il y a eu une sorte de lutte souterraine contre l'oppression. Elles ont combattu le sexisme et les propos toxiques à leur égard. Oui, aussi, aussi, en Ukraine, en Biélorussie, en Russie, dans les pays de l'Est en général. Elles ont été contre ce sexisme et ces propos, eh bien, plus que dérangeants, voire même rabaissants. Nous sommes bien d'accord. Cependant, le véritable feu de joie féministe a été allumé dans les années 60. Avant cela, les femmes avaient obtenu le droit de voter aux élections. Oui, pendant longtemps, c'était interdit. On est bien d'accord. Monsieur, les armées se battent pour une égalité sociale et juridique totale. Des rassemblements et des protestations constantes ont porté des fruits tangibles. Oui, oui, aujourd'hui, également, il faut se rappeler qu'en Biélorussie, pendant des années, les femmes biélorusses n'avaient pas le droit de travailler. Voilà, on est bien d'accord. Et puis, alors, les salaires des hommes et des femmes, on n'en parle même pas. Aujourd'hui, en France, voilà, les hommes et les femmes doivent être illégales également sur les salaires. Dans les pays de l'Est, on n'en parle pas. Voilà, on est hors de question. Et puis, également, au niveau des jobs, est-ce que vous avez vu une russe ou une ukrainienne ou une biélorusse chauffeur de camion ? Moi, ma connaissance, jamais. Peut-être que, voilà, ça m'a échappé, mais moi, j'en ai jamais vu. Voilà, donc, au niveau des jobs, c'est pas encore ça. Non, c'est pas encore ça. Et je sais même pas si les femmes de l'Est s'intéressent à des jobs d'hommes. Ça, je suis même pas certain. Alors, aujourd'hui, selon la loi, une femme est légale d'un homme. Elle est libre de prendre ses propres décisions. Elle a le droit de choisir de faire carrière ou d'élever ses enfants. Le féminisme existe toujours. Pourquoi les femmes se battent peut-être aujourd'hui ? Le féminisme moderne, l'intersectionnalisme ou le féminisme de la troisième vague partent du même combat pour l'égalité des sexes. Cependant, les thèses modernes sont différentes. Selon les tendances modernes, les hommes sont des morceaux de viande cruelles qui ont les mécanismes d'oppression entre leurs mains. Une seule créature toxique sont capables d'humilier des femmes belles et sans défense. C'est ce qu'on dit souvent des femmes de l'Est. Les femmes françaises, c'est ce qu'elles disent. Alors, bien sûr, aujourd'hui, en Ukraine, elles ont raison. Elles ont raison pendant des années. Je disais beaucoup de conneries. Mais aujourd'hui, c'est vrai que là, on peut dire qu'elles ont totalement raison. Oui, il y a des exceptions. Et là, nous sommes dans des exceptions. Une femme, en revanche, est incapable de répondre parce qu'elle n'a pas d'armes pour riposter. Le refus du sexe, la manipulation et les pleurs féminins ne sont pas considérés comme des moyens de contrôler un homme. Oui, alors là, je ne suis pas sûr du tout parce que le sexe nous fait tourner plus d'une tête et on se retrouve avec des scandales aussi. On en a vu en France, on en a vu en Russie, on en a vu dans divers pays. Les femmes, au niveau du sexe, peuvent facilement manipuler un homme. Mais bon, on n'y reviendra pas. Il s'avère que les femmes modernes de ce mouvement affirment que les hommes sont de mauvaises créatures. Selon elle, Dieu devait d'abord créer une femme et à partir de sa côte, un homme. Voilà, ça, c'est le féminisme. Bien français, le dur et le pur. Une question raisonnable se pose aux représentants du mouvement Beautiful. Dieu est-il sexiste puisque la femme est née d'un homme ? Oui, on en est là. C'est violent, les gars. Alors, en outre, un homme qui soutient ses tendances devient un pro-féministe. Il n'en reste pas moins un oppresseur. Aux yeux des féministes modernes, un homme est obligé de se soumettre à une femme pour prouver sa loyauté. On en est là. En France, on en est là. On en est là. D'ailleurs, il parle surtout de l'Europe de l'Ouest. Bien d'accord ? Attendez la conclusion, elle va être sympa. En fait, il ne s'agit plus d'une lutte pour l'égalité, mais d'une véritable guerre pour la suprématie. Le monde entier devient un fou à cause de ce mouvement. Les protestations constantes et les actions folles rendent des gens autour de fous. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème d'illocution. Par exemple, à Moscou, l'activiste Paulina a ajouté du sang monstruel à ses verres de vin et l'a bu dans un restaurant. Oh la vache ! Elle a fait cela pour soutenir le féminisme afin que chaque homme ait une part de son idéologie en lui. C'est fou ! Les féministes sont quand même des gens extrêmes. Moi, je dirais que ce sont des extrémistes. Je suis désolé, oui, je sais, je vais encore me faire fracasser, mais je pense que ce sont des extrémistes avant tout. Absolument, c'est le genre de bloudypouli que l'on ne souhaite pas à un ennemi. Alors, l'égalité réelle. Cependant, il est indéniable que les femmes ont certaines limites. Au minimum, elle ne peut pas être embauchée parce qu'elle est enceinte. De temps en temps, les hommes se moquent du beau sexe et font des blagues désagréables pour leurs oreilles. De tels comportements doivent être éradiqués dans une société civile. Les gens doivent se respecter les uns les autres. Les intérêts de chacun doivent être pris en compte. La construction totale de logement doit être abandonnée. Il existe un certain équilibre dans un bon couple. La chose la plus importante dans une relation est le respect mutuel. Personne ne doit réagir de manière excessive à l'oppression. Le bonheur, il réside dans la compréhension mutuelle habituelle de la capacité d'écoute. Alors, la conclusion, oui, la conclusion, parce que ça, c'est des psychologues. C'est également des psychologues qui sont également des femmes, des femmes de l'Est, de l'Europe de l'Est. Vous voyez, il y a également en Russie des femmes qui sont très extrémistes, qui sont féministes. On en trouve partout, bien sûr. Dans tous les pays, il y a des extrémistes et dans tous les pays, il y a des féministes. Des femmes qui sont extrêmes, qui veulent casser de l'homme. Et il y en a également, bien sûr, dans les pays de l'Est. On est bien d'accord, en Europe de l'Est. Mais au contraire, les pays d'Europe de l'Ouest, elles font la minorité. Ce sont des femmes qui sont en minorité, qui font des fois des éclats, du moins des actions d'éclats qu'on peut lire dans les médias. Comme ce restaurant, bien sûr, cette femme qui a bu, mais bon, on ne voudrait pas y revenir. Voilà, c'était une femme russe en Russie. En Ukraine, à ma connaissance, il n'y a pas tout ça. Bon, il y a surtout la guerre aujourd'hui, c'est sûr. Mais en Ukraine, il n'y a pas tout ça. En Biélorussie, il n'y a pas tout ça. Et dans les autres pays de l'Est, à ma connaissance, il n'y a pas non plus ces extrêmes. On en voit souvent en Russie. Ça, on l'a vu à Moscou. J'en ai vu déjà à plusieurs reprises ce genre d'extrême. Mais, pour moi, à ma connaissance, en Ukraine... Alors, peut-être qu'il y a des extrémistes, des féministes ukrainiennes qui sont sur le sol français. Mais, à ma connaissance, elles n'ont jamais fait d'éclats en Ukraine ni en Biélorussie. Mais en Russie, oui, c'est arrivé à plusieurs reprises. Alors, la conclusion, cette conclusion qu'on attend... Alors, l'égalité des sexes existe-t-elle au XXIe siècle ? D'un point de vue juridique absolument, dans tous les pays démocratiques, Les droits de l'homme et des femmes sont égaux. Bien sûr, il existe des précédents désagréables. Cependant, de nombreuses femmes d'affaires n'ont pas à s'en préoccuper. Nous sommes bien d'accord, messieurs. Souvent, les couples se séparent à cause de malentendus. Car toute relation est une lutte pour la suprématie. Chacun essaie de tirer de la couverture à soi. Pour éviter les conflits, il faut savoir écouter. Une personne intelligente sera capable d'apporter du constructif dans toute situation conflictuelle. Il faut savoir faire des concessions et trouver des compromis. C'est dans l'amour qu'il doit y avoir égalité. Il vaut mieux fermer les yeux sur les dilemmes mondiaux et sociaux. Il faut d'abord établir des relations avec ses proches. Puis parler du sort de l'humanité tout entière. Voilà, la conclusion. C'est ce que la plupart des femmes de l'Est, en général, ex-blocs, ex-blocs, U-R-S-S, pensent. Elles pensent tout simplement qu'elles ont déjà assez de problèmes au travail. Elles ont assez de problèmes dans la vie courante pour vivre, tout simplement. Pour survivre pour certains couples, pour certaines familles. Donc elles ont autre chose à penser que faire manifester, se battre contre son homme pour savoir qui sera le plus fort au sein du couple. Être toujours en bisbrouille, être toujours en conflit, être toujours à savoir qui sera le plus fort dans le couple. C'est... elles n'ont pas le temps. Voilà, elles ne sont pas féministes parce qu'elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas l'envie encore de se battre au sein de leur foyer. Mais les femmes qui ont réussi, les plus jeunes, ces jeunes femmes, elles, oui, ce féminisme est surtout issu de la nouvelle génération que beaucoup non plus n'ont pas non plus le temps de se battre parce que souvent, très souvent, la plupart du temps, elles ont des enfants très jeunes. Donc elles ne veulent pas non plus se battre avec leur époux. La vie est quand même assez difficile avec le caractère de ces messieurs. Si en plus, elles rentrent constamment en conflit, ça ne va pas les intéresser. La vie est trop dure pour qu'elles, excusez-moi du terme, qu'elles s'emmerdent avec du féminisme. Donc c'est pour cette raison qu'elles n'ont pas du tout envie de s'y intéresser et qu'elles ne s'y intéresseront pas étant donné que la vie de famille, c'est le plus important pour elles que l'osmose soit dans leur vie de famille. Et c'est ça le plus important pour elles et ne pas être toujours en conflit avec monsieur pour savoir qui sera le plus fort au sein du couple. Voilà, messieurs, voilà le féminisme dans les pays de l'Est. Voilà pourquoi ces femmes ne seront jamais féministes. Je vous rappelle que tous les vendredis, je poste mes vidéos. Je vous rappelle que la chaîne YouTube de mon épouse chaque vendredi a également ses nouveaux profils. Et bien sûr, notre forum et le site d'Irina, le tunneldelamour.com qui vous donne également plein de conseils pour comprendre les femmes de l'Est. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent week-end. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501